La première lecture du texte est en français et après viendra l'explication en arabe pour ceux qui s'intéressent à ce contenu. Le jeu de la balançoire. La balançoire aux escarpolettes est un des jeux les plus anciens. On la trouve figurée sur de nombreux monuments, sur les vases grecs, où elle porte le nom d'Ayora. La seule différence de cette escarpolette avec les balançoires modernes, c'est qu'elle a un siège muni de pieds, comme une chaise. D'ailleurs, on constate, d'après les œuvres d'art antiques, D'ailleurs, on constate, d'après les œuvres d'art antiques, que les adultes jouaient à la balançoire avec autant de plaisir que les enfants. D'après jeu d'enfants, bibliothèque de travail, collection de brochures bimensuelles pour le travail libre des enfants. Donc, le texte est extrait de cette bibliothèque de travail. Et puis, on va commencer par le fait qu'à l'oive d'art antiques. L'oive d'art antiques, l'oive d'art antiques. est une élève de l'article de l'article de la première nous trouvons une élève de l'article de l'article et de l'article et de l'article l'agricienne et de l'article aïora la seule différence l'article 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 l'رجوحة l'article 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 c'était par les é joggers l'article l'article des ouvre l'article D'ailleurs on constate d'après les œuvres d'art antiques Et nous remarquons qu'il y ait des joueurs d'art antiques qu'il y a eu, c'est que les gens qui ont joué cette élégorie, et ils ont joué beaucoup d'autres enfants. Merci.